Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en contre-deux jours. On va faire un petit vlog aujourd'hui. Ça fait super longtemps que je n'en ai pas fait et ça me manque. Et je voulais vous montrer un petit peu ma nouvelle organisation au niveau de la bibliothèque. Parce que j'ai fait un petit peu de rangement. Étant donné qu'il y a eu les vacances scolaires, deux mois, deux mois avec les enfants, la première chose que j'ai fait, le premier jour de la rentrée, c'est que j'ai rangé la bibliothèque. Parce qu'en fait, la bibliothèque, je vais vous montrer après, qu'on a dans le salon, a été exclusivement réservée aux livres des enfants et l'étage le plus haut aux jeux de société. Parce qu'en général, j'ai peu de livres, je les achète et je les revends aussitôt ou alors j'emprunte beaucoup à la médiathèque. Sauf que cet été, j'en ai quand même acheté pas mal. Et j'en avais un petit peu assez de les voir juste dans un coin caché, j'avais envie de pouvoir les voir. Et du coup, j'ai dégagé un étage de la bibliothèque des enfants pour me l'attribuer. Donc je vais vous montrer ça. Bon, on voit quand même qu'hier c'était mercredi, parce que comme vous voyez, tous les livres qui sont vus hier, ils ont été reposés n'importe comment. Mais bon, ça je rangerai plus tard, ce n'est pas grave. Et donc, l'étage qui nous intéresse, c'est celui-ci. Donc, vous voyez, j'ai juste un tout petit étage pour moi, mais normalement, ça devrait me suffire. Alors, je vais vous montrer comment je me suis organisée. On va enlever ça déjà, ce sera plus simple. Je la remettrai après. Donc, elle est divisée en, on va dire, trois parties. On a cette partie-là qui sont les livres que j'ai déjà lus, que j'ai mis en vente sur Vintel, mais qui ne sont pas encore vendus. Et je suis contente parce que la semaine dernière, il y en a pas mal qui sont partis. Je crois que j'ai dû vendre une dizaine de livres. Donc, ça, c'est cool. C'est très, très bien. Donc, ils sont sur le côté. Ça, c'est ceux qui sont lus. J'ai fait une petite séparation avec un carnet de lecture. Ensuite, on a de l'autre côté. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Donc, à partir d'ici jusqu'à l'autre bout, ce sont les livres que je n'ai pas encore lus. Donc, il y en a pas mal à ces derniers temps. Et enfin, la troisième partie, c'est les livres qui sont en hauteur, là, au-dessus des autres, qui sont les livres que je n'ai pas lus, mais qui, en plus, je ne vous ai pas encore montrés en book haul. Donc, comme ça, ça me permet d'avoir un petit repère. Sachant qu'il y en a un autre, ici, que je ne vous ai pas encore montré, mais il y avait de la place sur le côté. Donc, je l'ai glissé là-bas. Et donc là, on a les Percy Jackson que j'aimerais bien lire. Je les avais achetés à la base pour mon fils. Il a lu les trois premiers, mais il n'a pas fini le troisième. Ça commençait à ne plus lui plaire, donc il a abandonné. Et moi, j'aimerais bien les lire un jour. Donc, c'est pour ça que je les ai mis là. Ça leur fait gagner de la place sur leurs étagères à eux. Et là, on a les livres que j'ai empruntés à la médiathèque avant-hier, que je n'ai pas encore lus non plus. Donc, voilà ma nouvelle petite organisation. Comme ça, j'aime bien venir voir mes livres de temps en temps. Ça fait du bien. Et puis, eux, comme ça, comme c'est en hauteur, ça ne les gêne pas. Ils ont leurs livres qui sont à leur hauteur. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils vont toujours, même le plus petit, qui a trois ans, qui adore les livres aussi. Un patin qui traîne. Il a ses livres qui sont ici et ici. Et lui, il va toujours chercher les livres qui sont pile devant ses yeux, donc à cet étage-là. Donc, je vais peut-être modifier un petit peu ça, parce qu'en plus, il n'en prend pas vachement soin, disons. Et on a une autre case dans l'autre bibliothèque. Je vais vous montrer. Dans l'autre bibliothèque, voilà, ils sont rassemblés ici. C'est plutôt les grands albums qui prennent de la place. Je les ai mis ici. Les livres qu'ils lisent le plus souvent aussi, qu'on lit le soir en dormir. Les petites bêtes. Et tout ce qui n'est pas vraiment la littérature, qui est plutôt des documentaires et tout ça, je les ai mis là aussi. Plus facile à accéder. Et là, normalement, on a les livres de la médiathèque, pour qu'ils ne soient pas mélangés avec nos livres. Parce que sinon, à chaque fois, on a beaucoup de mal à les retrouver, quand il s'agit d'aller les rendre. D'ailleurs, à chaque fois qu'il faut rendre des livres, je suis obligée d'aller les revérifier dans les chambres, parce qu'ils en cachent partout. Pourtant, on a aménagé justement cette case, pour qu'ils puissent les remettre directement après les avoir lues. Mais ils n'en font qu'à leur tête. Vous voyez, on a une perforatrice cœur, et on a des lunettes avec. C'est vraiment la pagaille. Voilà, voilà pour l'organisation. On en avait encore une case de ce côté-là, avec les BD. Bon, là, il en manque parce qu'ils en ont lu, et je sais qu'elles sont dans les chambres là-haut. Et on a aussi un bac de magazine Mickey, parce que je n'avais plus de place dans l'autre. Donc, il est ici. Et là, on a les bacs comme ça, mais pliés. Il faut que je les donne à l'école, parce que ma fille m'a dit que leur bibliothèque était en pagaille pour les magazines. Donc, vu qu'il m'en reste, ça va être pour l'école. Voilà, et ce matin, j'ai discuté avec les deux petits garçons. Les petits garçons, au moment de partir à l'école pendant le trajet, je leur demandais s'ils acceptaient de donner quelques livres qu'on avait à la maison pour leur bibliothèque de l'école. Parce que quand on a fait la rentrée, on a pu rentrer dans les classes. Et j'ai vu que du côté maternel, en tout cas, ils n'avaient vraiment pas grand-chose. C'est vrai qu'en plus, ça s'abîme vite avec les petits. Donc, je pense que ce soir, on va faire un petit peu de tri. Et ceux qui ne veulent pas garder, on va les donner à l'école. Donc, voilà. Je vous prenais aussi aujourd'hui, parce que je pense que je vais aller dans une librairie éphémère. Si vous êtes de la région Toulousaine, il y a une librairie éphémère Recyclivre qui a ouvert à La Bège, au centre commercial de La Bège. Elle a commencé le 16 septembre, et ça va durer jusqu'au 14 octobre. Donc, pendant un mois, il y a la librairie qui est là-bas, avec des livres d'occasion. Donc, je vais essayer d'y aller tout à l'heure. D'abord, j'ai un rendez-vous qui va me durer deux heures. J'espère que ça ne va pas être trop, trop long, que je vais pouvoir me libérer avant. Et après, je vais aller à cette librairie éphémère, en espérant qu'elle soit ouverte entre midi et deux. Et à ce moment-là, je vais vous emmener avec moi. On va regarder ça ensemble. J'espère pouvoir faire des petites trouvailles, notamment pour les enfants. Parce que moi, comme vous pouvez le voir, j'ai des livres pour un petit moment. Donc, je vais éviter d'en acheter plus. Sauf si vraiment, je trouve des trucs vraiment hyper pas chers et hyper intéressants. Mais sinon, c'est plus pour les enfants parce qu'ils utilisent à une vitesse folle. Et quand je leur achète des livres sur Vinted, le problème, c'est que ça met du temps à arriver. Et c'est lu super vite aussi. Et la bibliothèque, enfin la médiathèque, ça fait deux ans qu'on est là. Et du coup, on a l'impression qu'ils ont déjà fait le tour. Donc, voilà, c'est difficile de trouver des choses. Et je sais qu'il y a plein, plein de livres super en librairie, notamment chez Pekaji. Mais ça coûte trop cher de les acheter neufs pour... Voilà, j'ai quand même cinq enfants. Donc, ça grimpe vite la facture si j'en veux ne serait-ce qu'en acheter un seul pour chaque. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien fouiller un petit peu là-bas. Voir ce que je peux trouver pour mes enfants. Et si vraiment, c'est pas cher, en acheter quelques autres aussi pour l'école. Je pense que les maîtresses seront contentes. Voilà, je vous laisse pour l'instant et je vous reprends tout à l'heure. Bon, le rendez-vous était vachement plus rapide que prévu. Il nous disait de prévoir deux heures, mais finalement, une demi-heure, c'était fait. Donc, ça, c'est du bien côté des choses quand on prévient par bien le rendez-vous avant. Donc, il n'est que dix heures et demie. Donc, je vais aller directement à la Beige. Là, d'où je suis, je vais en avoir pour à peu près une demi-heure. Ouais, je pense. Donc, c'est bien. Comme ça, je vais arriver avant la période du déjeuner. Je vais faire mon petit tour et je me prendrai peut-être un truc à manger sur place. Mais donc, c'est parti. Je vous emmène avec moi. Bon, je suis arrivée. Je ne suis pas pressée de repartir parce que dans mon sens, la rocade était vide. Mais au retour, c'est blindé et c'est arrêté. Il y a peut-être un accident. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention. Donc, je vais prendre mon temps. Je ne sais pas. 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 Je n'ai pas fait un bon petit moment. Alors, c'est tout petit. Je n'osais pas filmer parce qu'il y avait quand même deux, trois personnes. Et c'est vraiment une toute petite boutique. Vraiment minuscule. Alors, je suis un peu gênée en ce cas-là. Je n'aime pas trop filmer. Je n'aime pas filmer. Je ne me sens pas à l'aise. Donc, j'ai quand même essayé de vous faire quelques plans. Je ne sais pas si vous n'aurez pu voir. Bon, grosso modo, c'était plutôt des livres vieux. Il y en avait quelques-uns qui étaient plus récents. Le moins cher, ils sont à 2 euros. C'est 2 euros pour ceux avec une étiquette bleue, 4 euros pour ceux avec une étiquette rouge. Et ça va jusqu'à 15 euros pour ceux avec une étiquette verte. Plutôt vraiment les beaux livres. Ou les livres rares. Donc, j'ai trouvé surtout des livres pour les deux petits. Peut-être un ou deux pour les filles aussi. Et pour mon fils de 12 ans, revanche, je n'ai rien trouvé au rayon manga et BD. Il n'y avait rien d'intéressant. Donc, si, j'ai peut-être trouvé un manga. Oui, j'ai trouvé un manga. Et pour moi, j'en ai trouvé trois. Il y avait des choses du côté... Enfin, il y avait énormément de polars. Énormément, énormément. Mais sinon, en roman contemporain et tout ça, il n'y avait rien. Donc, après, il y a des étagères où on ne voyait pas tous les livres. Il y avait trois rangées. On ne voyait que celles de devant. C'était galère de tout chercher derrière. Donc, je l'ai fait pour la première, mais pas pour les autres. Parce qu'en plus, je gênais les autres. Donc, voilà. Mais, je suis contente. J'ai trouvé des livres pour les petits. Je vais leur montrer ce soir. Ils pourront choisir ceux qu'ils veulent garder et ceux qu'on va donner à l'école. Et donc, heureusement que j'avais prévu un petit sac. J'avais prévu un sac action qui se plie facilement dans mon sac à main. Il ne prend pas de place. Donc, voilà. Donc, là, il est 11h45. Je vais rentrer. Je m'arrêterai à la boulangerie, m'acheter une baguette ou un pain pour pouvoir me faire un sandwich. Parce que là, je suis passée à côté d'une sandwicherie. J'avais super faim. Mais il n'y avait aucun sandwich qui me plaisait. Donc, j'ai de quoi faire à la maison. Il faut juste que j'achète du pain. Et en rentrant, une fois que j'aurai mangé, que je serai calée, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Allez, c'est parti. En plus, je crève de chaud. Je vous reprends tout à l'heure. Et voilà, j'ai enfin mangé. Ça fait un bien fou. Alors, je vais vous montrer du coup ce que j'ai. Oh, mince. Si je les abîme dès le matin, ça ne va pas le faire. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vais vous montrer d'abord ce que j'ai pris pour moi. Il y en a moi. Et après, je vous montrerai ce que j'ai pris pour les enfants. Il y a un petit marque-page avec. Il y a un code de réduction si on commande en ligne sur leur boutique en ligne. Il y a moins 20% avec le code TOLA23. Ça vous intéresse. Alors, pour moi, je me suis trouvé des thrillers. Encore une fois. Alors, j'ai pris trois francs-tiliers. J'ai vu qu'il y en avait d'autres. Mais comme c'est quand même à 4 euros chacun, j'ai préféré limiter la casse. Sachant que j'ai déjà pas mal de livres à lire. Donc, je n'aurai pas forcément l'occasion de les lire tout de suite. J'ai pris le syndrome E. Alors, il y a la liste à l'intérieur. Je crois que c'est... Ouais, il y a le syndrome E. Ensuite, il y a Gataka qui est sorti juste après. Je l'ai pris aussi. Et ensuite, il y en a un que je n'ai pas. C'est Vertige. Après, il y a Atom K. Voilà. Deux francs-tiliers aussi. Et celui d'après, je ne l'ai pas. Alors, d'après ce que j'ai compris chez Francs-tiliers, il y a des personnages qui reviennent au fur et à mesure. Enfin, c'est à peu près les mêmes personnages qui reviennent, notamment les enquêteurs. Donc, ça aurait été bien de commencer avec le premier. Mais honnêtement, je n'ai pas le courage de commencer au tout début. Parce qu'il a quand même écrit une dizaine de livres maintenant. Et j'ai vraiment envie de lire ces trois-là. Me botter vraiment bien. Je n'ai pas envie de tout recommencer. Ça prend du temps. Tout ce n'est quand même pas des petits livres. Il faut quand même 500 pages. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ces trois-là. J'aime beaucoup la couverture, en plus. Vous savez que moi, je suis fan des couvertures. Ça influence énormément mon choix sur les livres que je lis. Donc, voilà. Trois francs-tiliers. J'ai pris aussi Le Testament des Templiers. La dixième chambre de Glenn Cooper. Ça, pareil, il est possible que ce soit une suite de quelque chose. Glenn Cooper, il est chercheur en biotechnologie. Et diplômé aussi en archéologie. Donc, ça doit être très, très, très intéressant. J'aime beaucoup tout ce qui est documentaire autour des Templiers et tout ça. Donc, je vous dis que ça peut être sympa de lire quelque chose du genre. Donc, voilà. La couverture, pour le coup, n'inspire rien. Mais là, c'est vraiment l'histoire en elle-même. Donc, voilà. Et il y a un autre livre que j'ai trouvé pour moi, même s'il était au rayon enfant, enfin jeunesse. C'est un roman de Delphine de Vigan. Bon, c'est pas le texte intégral. C'est juste un extrait. Nos et moi. J'ai très, très envie de le lire. Je l'ai vu l'autre fois sur Vinted. Et là, je me suis dit que c'était plus... Autant le prendre maintenant. Même si c'est pas le texte intégral. C'est la version collège. Donc, c'est pour comprendre le texte et tout ça. Je me suis dit que déjà, je pouvais le lire celui-ci. Et si j'ai envie d'aller plus loin, j'achèterais le roman entier. Mais je pense que ça peut être pas mal. Puis, mon fils pourra lire aussi. Alors, ensuite, c'est que pour les enfants. Alors, j'ai trouvé un petit roman au livre de poche qui peut être sympa. Les vacances de Roule Tavos. Là, c'est le titre que j'avais trouvé rigolo. De Robert Escarpi. Ça, c'est le genre de roman. Je sais que ça va être difficile de le faire avaler aux enfants. Parce que les vieux, et du coup, quand il y a les pages jaunies et tout ça, ça les intéresse beaucoup moins, bizarrement. Celui-ci, c'est à partir de 12 ans. Donc, je pense que les deux grands vont pouvoir le lire. Encore faut-il qu'ils sautent le pas. Ensuite, j'ai trouvé un petit roman pécagie. Danse Nina, graines d'étoiles. Ça, c'est ma fille de 8 ans qui adore tous les romans qui se passent avec des danses. Et tout ça. En plus, là, c'est le tome 1. Donc, ça, c'est chouette parce que des fois, je ne fais pas attention et je prends un tome qui n'est pas le tome 1. Et du coup, elle veut ceux d'avant. Ce qui est logique. Donc là, même si les pages sont jaunies, je pense que rien que la couverture va quand même lui plaire. Ça devrait l'inciter à le lire. Ensuite, pour les tout petits, j'ai pris 1, 2, 3 petits chats qui savaient compter jusqu'à 3. Voilà. C'est... Comment ça veut dire ? Ça ne revient pas à l'école des loisirs. Si, ça doit être l'école des loisirs, ça, je crois. Oui, c'est ça. C'est un petit roman d'école des loisirs. Bon, vous voyez, là, il a abîmé. Il y a du feutre. Mais ce n'est pas grave. Soit je le garderai, soit je le donnerai à l'école. Mais en tout cas, c'est chouette. Ensuite, j'ai trouvé l'âme. Trop, trop fait du vélo. Mes enfants aiment bien trop, trop. Je le trouve rigolo. Et ils adorent les vélos. Donc, il est fragile. Il faut faire attention qu'on mette du scotch. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé les petites histoires du père Castor. Donc là, c'est chez Flammarion. Il y a plusieurs histoires. Pareil, le livre, il est loin d'être neuf. Mais à l'intérieur, il est en bon état quand même. À l'intérieur, il est en meilleur état que la couverture. Donc ça, c'est chouette. Ça, je vais le garder. Ça va être, je pense, les histoires du soir pour les prochains jours. Ouais. Ça, ça va être nos histoires du soir. Je vais le mettre de côté. Ensuite, j'ai trouvé Minilou à l'hôpital. Ils aiment bien aussi Minilou. On en a à la bibliothèque. Alors, celui-ci, il avait l'étiquette bleue. Donc, il était à 2 euros. Et il y en avait d'autres, mais ils étaient avec l'étiquette rouge. Donc, ça faisait 4 euros pièce. Je trouvais que ça faisait trop cher. Donc, j'ai pris que celui-ci. Et on verra si je retombe dans 2-3 semaines, s'ils y sont encore et qu'ils ont changé le prix. Voilà. À l'hôpital, ça peut être sympa pour les sensibiliser à l'hôpital. J'ai trouvé des drôles de petites bêtes. Donc, ça, c'est trop, trop cool. J'ai trouvé Lulu la Tortue. Et en plus, ça tombe bien parce que je crois qu'on ne l'a toujours pas emprunté à la bibliothèque. Donc, on ne l'a pas lu. Et Antonin le Poussin. Et celui-ci, je me souviens plus si on l'a emprunté ou pas. Mais par contre, il n'est pas du tout en bon état, celui-là. Il y a une page qui se déchire. Donc, il va falloir que je mette du scotch. Ah, si, je crois qu'on l'a déjà vu. Ouais, il est vachement, vachement abîmé. Il ne vaut pas les 2 euros. Mais ce n'est pas grave. Les enfants seront contents. Ensuite, j'ai trouvé un petit livre qui s'appelle 3 années. Donc, c'est un trio de... Il y a un campagnol, un coq. Un coq et un cochon. Voilà le trio. Mais les illustrations, elles sont très jolies, je trouve. Je trouve que les dessins étaient très beaux. Il est facile à manier. Il n'est pas fragile. Donc, c'est pour ça que j'ai pris. Voilà, voilà. J'ai pris un livre de la Bibliothèque Rose. Donc, là, c'est le Club des 5 au sport d'hiver. 8-12 ans. Et ça, je me suis dit que ça pouvait plaire aux filles. Là, pour cet hiver, je pense que ça peut leur plaire. Ça fait moins de 200 pages. Donc, ça se lit quand même assez vite pour les enfants. En plus, sa couverture est jolie. Elle n'est pas trop abîmée. Donc, ça va. Ensuite, ah oui, j'ai trouvé un manga pour mon fils. C'est le tome 1 d'Assassin's Red. Donc, moi, je connais le jeu vidéo. Mon fils connaît le jeu vidéo, mais il n'y a jamais joué. Donc, je lui ai dit que ça pouvait être sympa de découvrir l'univers par un manga. Il n'y avait que le tome 1. Mais ce qui est bien, c'est que c'était le tome 1 et pas un autre tome. Parce que j'ai déjà vu sur Nintendo d'autres tomes. Mais le 1, c'est toujours trop cher. Donc là, il est quand même à 4 euros. Ensuite, j'ai trouvé... Ça, c'est le premier roman jeunesse que j'ai trouvé. Alien en vacances chez PKJ. Là, il était à 2 euros. Donc, je pense que ça, ça peut être rigolo, Alien en vacances. Ça, ça me donne même envie de le lire. C'est le genre de titre qui me donne très envie de lire du jeunesse. Des trucs d'extraterrestres et tout ça. Donc, voilà. Tu vois, il est un peu plus épais. Il fait combien ? Ouais, il fait 230 pages. Ouais, 250 pages. Et enfin, on a un petit tome pouce. C'est maintenant les petits classiques. Pareil, je trouve qu'il est joliment illustré. Et celui-ci, pour le coup, il n'est pas abîmé. Il est tout fin. Il ne fait vraiment pas beaucoup de pages. Mais ça, ça va être chouette avec les petits. Pour qu'ils puissent se manipuler sans problème. Il fait 25 pages. Et donc, voilà. Par contre, ils sont mauvais. Ils sont le vieux. Chez Ozu. Et voilà. Vous voyez, j'ai quand même fait une bonne récolte. Je me suis concentrée sur les trucs pour les livres pour enfants. Parce que comme je vous dis, j'en ai déjà beaucoup. Et ça ne sert à rien d'accumuler beaucoup de livres. Parce qu'après, on n'a plus envie de les lire. J'ai remarqué ça. Quand on n'a pas beaucoup, Et qu'on lit un livre qu'on vient juste d'acheter, C'est vachement agréable. En revanche, quand on a trop de livres, Après, on ne sait plus vers lequel se tourner, Vers lequel commencer. Et je n'aime pas ça. Donc, voilà. Voilà pour les livres. J'espère qu'ils vont être contents. J'espère. En tout cas, moi, je suis contente de mes trouvailles. Donc, si vous êtes de la région Toulousaine, C'est au centre commercial La Bège 2. À la porte numéro 3. Voilà, c'est une toute petite boutique. Voilà, voilà. Ah oui, je voulais vous dire, Étonnez que tous mes enfants, maintenant, sont à l'école. J'avais hésité l'année dernière à reprendre mes études, Refaire une formation, Reprendre le travail dans le secteur que je faisais avant, Mais qui ne me plaît pas. Et finalement, j'ai décidé d'ouvrir ma boutique en ligne. Alors, je ne vais pas le faire tout de suite, tout de suite. Il faut que je voie d'abord les modalités et tout ça, Pour créer une auto-entreprise et tout ça. Donc, ça va me prendre un petit peu de temps. Mais je vais créer des marque-pages, Des fondants en cire parfumée, Peut-être d'autres choses. Donc, je vous dirai ce qu'il en est au moins venu. Je pense que je vais les mettre d'abord sur Vinted, Pour voir déjà si ça ne se vend pas. Et si ça se vend bien, si ça marche bien, Je vais peut-être ouvrir une boutique en ligne, Vraiment, soit sur Etsy, soit sur un autre truc. Mais voilà, c'était juste pour vous dire. Et puis, je vous dirai quand je me serai lancée. Je vous mettrai un petit truc, Soit sur Youtube, soit sur Instagram, Pour vous avertir si ça peut vous intéresser, Peut-être pour les cadeaux de Noël, Et des petites choses comme ça. Ça peut être sympa. Même pour l'automne, Parce que je vais commencer par des décors autonaux, Des senteurs automnales. Et après, à l'approche de l'hiver, Je changerai vers des trucs plus hivernaux, Autour de Noël. Voilà, voilà. J'espère que ce petit vlog avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, Un petit pouce, Ou à partager sur les réseaux. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Le prochain vlog que je ferai, Je pense que ce sera au mois de novembre. Je pense que je vous emmènerai avec moi dans Toulouse. Il y avait une bouche, pardon. Et je pense qu'on se fera une petite balade dans Toulouse, Histoire de vous montrer à quoi ressemble la ville. Et puis surtout, Aller visiter les librairies, Notamment les librairies d'occasion. Et pourquoi pas aller voir les autres librairies, Ne serait-ce que pour flâner. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501